Bonjour à tous, bienvenue sur l'horoscope de la semaine, ça commence très fort avec une pleine lune. Beaucoup d'aspects aujourd'hui exacts. On a eu le Casimir ce matin. Casimir c'est quand Mercure rentre dans le cœur du soleil, l'intelligence qui va être illuminée. Malheureusement beaucoup de chaleur. On voit ce qui se passe en ce moment en Occitanie avec les feux de forêt. Ça avait été annoncé sur la chaîne. Nous avons Vénus aujourd'hui carré exact Jupiter, Soleil carré exact Uranus, Jupiter carré exact Saturne et la pleine lune. Beaucoup, beaucoup d'événements qu'on va commenter durant toute cette vidéo. Nous avons comme événement majeur la variole du singe qui commence à inquiéter, le Pakistan qui a contrôlé l'Internet, les réseaux sociaux. Ça c'est typiquement Uranus, Mercure, Soleil. Alain Delon qui est décédé. La Convention américaine du Parti démocrate. Et en Thaïlande, je crois que j'en avais parlé de la Thaïlande pour la nouvelle lune. Parce que j'annonce toujours des choses au niveau mondial. Et quelqu'un m'a posé la question d'ailleurs, comment je faisais ? Je dirais que c'est un petit peu du savoir-faire personnel. Donc je m'excuse de ne pas dévoiler non plus tous mes trucs. C'est le savoir-faire d'astrologie facile. Je mets très volontiers à disposition mes analyses. Mais après, la méthodologie pour y arriver, c'est aussi un petit peu… C'est comme les chefs cuisiniers. On garde un peu ces trucs pour garder quand même la saveur de la chaîne. Donc je m'excuse. La Thaïlande, c'est intéressant parce que c'est la plus jeune première ministre qui est nommée. Alors, petite parenthèse, vous avez été très nombreux et nombreuses à rejoindre l'événement pour demain soir. Merci à vous tous de me faire confiance. On va parler pendant à peu près une demi-heure des astéroïdes. Les astéroïdes qui impactent justement les mémoires traumatiques intra-utérines. Donc vous aurez quand même une petite partie astrologique avec un petit document que je publierai après, avec les codes. Enfin, vous aurez plein plein d'informations. J'ai passé mon dimanche. Je me suis régalée à mettre ça en forme, à voir un petit peu ma conférence, à vous amener vraiment du savoir. Et derrière, bien sûr, on aura la méditation pour aller visualiser ensemble, soigner, guérir, apaiser, ramener de la lumière. Attention, il reste quelques places disponibles. Profitez-en parce qu'après, je vais clore les inscriptions pour le confort de tous. Comme c'est la première que je lance dans le genre, je préfère gérer moins de personnes, mais avec une meilleure qualité. Donc vous allez recevoir les mails, vous allez recevoir l'information. Allez visiter, vous avez accès à un produit. Donc allez-y, je vais mettre de l'information dans la journée, des vidéos pour préparer justement ce très beau rendez-vous. Vous avez le lien dans la description, profitez-en. On commence sur la pleine lune qui est l'événement majeur de ce lundi. Pleine lune en verso, dynamique, futuriste, explosive également parce qu'on a un carré avec Uranus. Ça peut provoquer chez vous, dans vos relations, des sauts d'humeur, des réactions impulsives, des choses qu'on avait organisées, c'est annulé. Bref, ça va nous demander beaucoup d'adaptabilité. On peut se sentir nerveux, avoir un peu moins de patience, avoir du mal aussi à se concentrer. Les personnes qui ont un TDA vont être un petit peu perturbées durant toute cette période. Du mal à dormir, de l'anxiété, beaucoup d'émotions à fleur de peau. Des explosions émotionnelles de la part d'amis, de membres de la famille vont demander pour vous de la patience et une sensibilité supplémentaire prenez sur vous. Moi hier au soir, j'étais très énervée parce que fatiguée. Eh bien, j'ai décidé à un moment donné de me mettre en retrait, de m'excuser auprès de mon époux. Je dis voilà, je suis fatiguée. Laisse-moi une demi-heure toute seule, tranquille. Et puis après, on partage ensemble et je me suis couché tout. Évitez surtout les changements soudains, de vous laisser aller à des comportements erratiques, notamment dans vos relations intimes, que ce soit vos enfants, vos collaborateurs, au travail. Si vous êtes en vacances, profitez, détendez-vous. Jusqu'au 20 août, Vénus sera carrée à Jupiter, donc elle fait son carré exact aujourd'hui. Il y a beaucoup de puissance. Ça va être une journée clé. Pas forcément se passer des événements encore que ça puisse survenir, mais c'est une journée déterminante, une journée fondamentale. Quand vous avez comme ça plein de croisements au niveau planétaire, on sait que c'est des journées pivots. C'est une journée avec Vénus carré Jupiter, idéale pour s'amuser, idéale pour prendre du recul, idéale pour être en vacances, mais pas pour travailler dur. C'est une journée où on peut se sentir très sociable. Cependant, on va avoir de l'auto-indulgence. Je dois travailler, mais j'ai un film Netflix qui me tente. Je dois m'occuper de ma maison, mais je suis aussi bien à sortir avec mes amis. C'est une journée où on peut aller faire du shopping et dépenser beaucoup d'argent. C'est une journée qui va me demander plus d'efforts si je dois me concentrer, m'occuper de questions sérieuses, notamment une attitude responsable, conservatrice. C'est une journée où il va y avoir des chocs politiques, des confrontations politiques. On voit en France la problématique au niveau gouvernement pour nommer un Premier ministre. Il va y avoir des tensions avec d'une part la société civile, mais aussi les différentes familles politiques. Très bien marqué par ce carré, actif jusqu'au 20 août. L'opposition Vénus-Saturne jusqu'au 20 août, pareil, des retards, des limitations qui vont affecter notre vie amoureuse et nos finances. On ne se sent pas bien dans son corps, on ne se sent pas bien dans sa relation. Ça peut être, j'ai envie d'une relation beaucoup plus stable et puis l'autre a envie de s'amuser ou réciproquement, je souffre aussi de ma solitude, je souffre de mon isolement. On peut se sentir sous pression avec les proches. C'est le moment d'ouvrir le dialogue, d'échanger avec eux pour savoir exactement ce que chacun veut. C'est le moment pour se préparer, un moment pour mettre en place des projets qui se développeront dans l'avenir. C'est très bien pour les artistes, pour faire les croquis préparatoires, les plans, organiser les choses en amont d'un projet. C'est un moment aussi pour regarder son financier, ses dettes, comment améliorer la gestion de son portefeuille d'action. Son portefeuille, comment dirais-je ? La gestion de ses actifs. Alors les actifs, ça peut être du passif aussi, si j'ai des dettes, c'est le moment d'assainir sa situation financière. Parce que sinon, je vais me faire rattraper. Je vais avoir des pénalités de retard, je vais avoir des taxes supplémentaires. Donc assainir sa situation, soit gérer ses acquis, soit gérer son passif. Alors le soleil sera encarré avec Uranus, période explosive jusqu'au 21 août. On a besoin de rompre avec la routine. On a besoin de faire quelque chose de différent. problème d'ordinateur aussi. Alors là, c'est typique. Pas le moment de faire des grands changements. Parce que c'est très pulsionnel. Ça me ramène une instabilité émotionnelle. Si j'amène le chaos dans ma vie, instabilité, perturbation. C'est une période très, très instable. La meilleure option, c'est de vous adapter, de suivre le mouvement, de cultiver la souplesse, l'ouverture d'esprit. De cette manière, vous allez profiter des opportunités inattendues et trouver une nouvelle voie à suivre. C'est une journée où tout ce qui est préétabli ne va pas marcher comme on l'aura défini. Et on va le voir au niveau politique. Beaucoup, beaucoup d'instabilité. Du coup, ça va ramener une énorme tension qui va nourrir le carré Mars-Jupiter-Saturne. On nous dit, voilà, carré exact, Jupiter-Saturne, jusqu'au 29 août, la période la plus significative de cet horoscope. C'est renforcé. On est à la libération de ce qui s'est passé le 21 décembre 2020. On est dans la première remise en question de cette conjonction. Qu'est-ce qu'on voit apparaître ? Une nouvelle maladie. Alors, je ne vais pas débattre, parce que si je vais trop loin dans mes analyses, eh bien, je risque d'être retoquée. Donc, je vais quand même protéger la chaîne et je m'en excuse. Vous le comprendrez très facilement. Nous sommes dans une configuration de tensions extrêmes. Un principe qui explose, qui va vers l'extérieur, un principe qui se contracte. Deux oppositions, deux puissances qui se font face, deux groupes qui veulent en découdre. Beaucoup de critiques, de circonstances restrictives. Des structures, des croyances de longue date peuvent s'effondrer. Nous sommes dans l'incertitude. Les événements, aussi bien de notre vie que d'une manière nationale et mondiale, vont nous forcer à réévaluer les croyances que nous avions auparavant. Nous sommes dans un changement de paradigme. Certains domaines de notre vie sont peut-être incontrôlables. Du coup, je suis invitée à revoir mes priorités. Je suis invitée à mener une réflexion sérieuse afin de me réorganiser. On est dans l'organisation de l'activité. On est dans l'organisation de ma vie professionnelle. Et je suis aussi dans la réorganisation de ma vie familiale. J'ai peut-être pris trop d'engagement avec les autres et j'ai sans doute sacrifié des choses importantes de ma vie personnelle. Je vais vous donner un exemple. À une époque de ma vie, pour gérer ma vie professionnelle, ça passait toujours après. Après, les besoins des uns, les besoins de l'autre, la vie sociale, les obligations. Bref, je me demandais quand est-ce que j'avais du temps pour travailler. Il y a eu à ce moment-là un carré Jupiter-Saturne. J'ai complètement revu mes priorités en faisant le tri, en disant aux personnes, y compris de mon entourage, je suis désolée, je travaille beaucoup. Et je reçois bien sûr des critiques ou de l'incompréhension. Mais en expliquant les choses, je ne vais pas voir les gens, non pas parce que je ne les aime pas ou que je n'ai pas de plaisir avec eux, mais simplement, j'ai des impératifs et je dois y répondre favorablement, ça passe positivement. Je vous donne l'idée. C'est un petit peu ça qui se passe. Tous les domaines de votre vie sont à questionner. C'est le moment de prendre ses responsabilités pour engendrer un changement positif, une croissance personnelle. Qu'est-ce qui est fondamental pour soi ? Ça va toujours se faire dans une forme de renoncement. C'est-à-dire, je mineure ça et je valorise tel secteur de ma vie. Dans ses affaires, c'est pareil. Qu'est-ce qui me rapporte ? Qu'est-ce qui me coûte du temps ? Comment je peux organiser mon activité ? Surtout quand on est à son compte. C'est toute une réorganisation à avoir. Et ce carré, à titre personnel, si vous avez Jupiter, carré Saturne dans votre thème de naissance, oui, vous allez être secoué. C'est une évidence, mais pas forcément négativement. Ça veut dire qu'il y a des décisions à prendre et des fois, des ruptures, des changements, des cassures. Mais si vous gérez bien cette énergie, ça sera favorable. Mars, en conjonction avec Jupiter, ramène de l'intensité. Il ramène de la colère, de la violence. Il ramène aussi, malheureusement, un potentiel de guerre. Tension au Moyen-Orient. J'espère que ça va déboucler sur de la paix, une paix durable. Je n'en suis pas fondamentalement convaincue. J'avais parlé de cet aspect Jupiter, Saturne, Mars comme du couteau dans le dos. C'est-à-dire, il y a ce qu'on affiche, il y a ce qu'on fait et il y a une ambiguïté. Il y a une espèce de mensonge lié à Neptune et la Lune sur la période qui ramène aussi du chaos. N'oublions pas que Uranus, c'est la planète du chaos originel. Alors, me vient cette phrase très tendancieuse « Ordo ab chaos ». Est-ce que ce chaos est voulu ? Est-ce qu'il a été organisé en amont ou pas ? C'est un débat dans lequel je ne vais pas rentrer. Mais c'est une période chaotique qui va s'ouvrir sur les différents fronts de la guerre. Personnellement, au vu de ces accords, je suis assez dubitative. Même si j'espère au fond de moi une solution pacifique, je suis quelqu'un très pacifique. Je pense qu'il vaut toujours mieux même un mauvais accord qu'un bon procès. J'ai été avocate et c'est comme ça que je procédais dans ma carrière à l'époque où j'exerçais. Au niveau international, la diplomatie est toujours une sortie positive. Mais dans ces configurations-là, Mars va jouer les troubles faites. Beaucoup d'orgueil aussi avec le soleil en Lyon, Mercure. Les aspects durs de Vénus créent des tensions relationnelles, des problèmes d'argent. Il y a quand même au niveau boursier pour cette semaine des risques de fluctuation, des risques de turbulence avec une possible baisse. Bon, attention, ce n'est pas un conseil d'investissement. Restez vigilants quand même parce que c'est une période d'incertitude. quand j'ai un carré Jupiter-Saturne. Ça, c'est aggravé par la pleine lune, le carré Mercure-Uranus, des chocs inattendus. C'est, de toute façon, nous allons être pris à rebrousse-poil. On pense quelque chose, c'est l'inverse qui va se produire. C'est la période qui veut ça. Dès que j'ai Uranus, beaucoup, beaucoup d'incertitudes. À partir de mardi 20 août jusqu'au 23 août, nous aurons le soleil quinquance à Neptune qui va mener un petit peu de douceur. Alors, on est sur un quinquance, ça peut ramener aussi de l'illusion, du mensonge, de la duplicité. À titre personnel, ça va me ramener du glamour, de l'intrigue, du mysticisme, de la spiritualité. Je suis plus sensible aux énergies négatives. c'est une période pour méditer, pour aller nettoyer ces ombres intérieures, ces ombres inconscientes. Parce que là, c'est une utilisation positive du quinquance. Vous comprenez maintenant pourquoi j'ai fixé ce rendez-vous mardi. On sera dans ce quinquance, on va en bénéficier. C'est le moment de côtoyer des personnes positives. parce que je peux facilement développer du doute, de la confusion, une faible estime de moi-même et aussi l'autre peut me duper facilement. Attention dans les rencontres, attention au pervers narcissique, les ambiguïtés, les personnes qui sont entre deux os. Le quinquance est toujours un petit peu complexe à gérer. C'est un aspect qui demande à être travaillé notamment par du développement personnel et une réintégration des énergies. Donc c'est un aspect valable jusqu'à vendredi. En partir de mercredi jusqu'au 24, j'ai un quinquance soleil plutôt. Ça va ramener du stress, des comportements ambivalents. C'est des comportements qui peuvent basculer dans quelque chose de très sombre, presque névrotique, obsessionnel, destructeur. Et nous allons voir sur la scène internationale énormément de tension. À titre personnel, il peut y avoir un événement, une personne qui va déclencher un point de basculement en essayant de vous retirer votre pouvoir. Il va y avoir des conflits très lourds de personnes. C'est important de ne pas contrôler les autres parce que si je vais dans de la manipulation, si je vais dans de la prise de pouvoir extrême, je vais provoquer des conflits et je vais blesser d'autres personnes. C'est une période où Soleil Pluton m'invite à trouver un compromis. Il ne pourra pas y avoir de réponse par oui ou par non, seulement des zones grises. Et c'est bien cet aspect qui pose problème dans les accords de paix qui n'arrivent pas à se mettre en route. un parti comme l'autre refuse, mordicule ce compromis. La paix se fait toujours par un renoncement. C'est toujours des accords à la pyrus. Pyrus, c'est-à-dire j'ai gagné quelque chose mais j'ai perdu quelque chose d'énorme. Ce qu'un cons, on va voir comment cette semaine va se dérouler en fonction de la Lune. On va faire ça dans l'horoscope après l'horoscope lunaire. Vénus en carré à Mars du 19 au 26 août, alors là, ça amène de la colère. Ça amène le manque de contrôle, ça amène de l'impulsivité. J'ai beaucoup plus de désirs érotiques mais j'ai aussi un esprit de compétition énorme. Là, j'ai la rage, j'ai la gagne. Tous, il va y avoir de la tension, de l'irritabilité dans l'air parce que je veux réussir. Je veux m'affirmer. Vous voyez, avec les configurations en place, je n'ai pas de tempérance. Ça vient renforcer l'agressivité ambiante. Du coup, on va avoir des colères sur la route, on va avoir des gens qui vont se disputer, on va avoir des attaques aussi de personne à personne. C'est une période assez tendue quand même. Électricité dans l'air avec Uranus. Si vous êtes en couple, c'est le moment pour prendre sur soi. C'est le moment pour prendre du recul. Ne vous laissez pas attaquer par l'autre, ne vous laissez pas mettre mis en danger, ne vous laissez pas dévaloriser. Prenez vos marques, fixez vos limites, mais n'allez pas non plus attaquer l'autre. Si vous sentez la colère qui vous dépasse, vous attendez que ça passe, vous contrôlez, vous soufflez, vous respirez, vous regardez les aspects positifs de votre thème et comme ça, vous allez passer au mieux cette période un petit peu tendue. À partir de vendredi, un petit aspect sympathique, Mercure semi-sextile à Vénus 23-24 août. C'est sympa parce que c'est le week-end. C'est le moment où je peux discuter amour, séduire. Si vous avez envie de rencontrer quelqu'un, allez sur les applications faire un dating, on va améliorer ses compétences, parler avec ses enfants, avec son conjoint. S'il y a eu un conflit dans la semaine, vu la tendance un petit peu dure, allez, on prend une soirée, on passe un bel instant, ça finit de manière caline, c'est agréable. On va se sentir amical, extraverti, même si on est un peu timide, c'est le moment de prendre confiance en soi. c'est plus facile de parler, d'aborder des sujets sensibles avec vos proches sans provoquer l'embarras ou des réactions défensives. Donc, le moment pour parler avec vos amis, régler un conflit, régler un souci, même au niveau professionnel, vous pouvez utiliser cet aspect. Profitez-en ! C'est toujours bien de voir un petit peu les bons moments, les petites fenêtres, toujours, même quand la période est dure, elle est dark, il y a toujours des petits instants à attraper, des petits cadeaux de la vie. Mercure sera sextile avec Mars du 23 au 25 août, pour toute la fin de semaine, ça va donner un esprit vif, une langue acérée avec un esprit combatif. C'est très bien pour les personnes qui sont commerciales, qui vendent quelque chose, qui sont aussi dans la gagne, pour les étudiants, pour les personnes qui sont négociateurs immobiliers, beaucoup, beaucoup d'avancées dans ce domaine-là. On a besoin d'indépendance. On va agir selon son instinct, on va écouter son intuition, c'est le moment de se faire confiance, de développer aussi la confiance en soi, d'aller chercher son leadership. On peut être très motivé pour réussir avec un sens aigu du but à accomplir et engendrer aussi pas mal de travail. Ça peut être un week-end très intéressant pour les gens qui ont des activités le week-end, ça sera la semaine avant la rentrée. Donc, les commerçants devraient être contents. Ils vont vendre de la papeterie, vous voyez, c'est mercure, des fournitures de bureaux, des fournitures scolaires. Bref, la période est aux achats. On passe maintenant à l'horoscope, jour par jour, en fonction de la Lune. Lundi 19 août, donc vous avez la date ici. Journée très chargée, beaucoup, beaucoup d'aspects. Nous aurons eu un beau trigone, Lune Jupiter, Lune Mars. Nous aurons, bien sûr, la pleine Lune, mais avant, 18h33, la Lune opposée à Mercure. Vous voyez, c'est comme si les accords n'arrivaient pas à se mettre en route. Quelque chose s'enlise, quelque chose de très feu, de très pulsionnel. Il y a beaucoup de chaleur, il y a trop de chaleur par ce Casimir, Mercure, Soleil. Là, je regardais les informations, il y a des campings menacés. Occitanie, c'est terrible. Vous voyez, les feux de forêt, il y a quelque chose de trop de chaleur. On accumule. Ce n'est pas le moment avec Lune opposée Mercure à prendre des décisions importantes, à faire des courriers importants. C'est une période où on peut avoir beaucoup de tensions avec ses enfants, du mal à communiquer, du mal à être entendu, beaucoup de mal à être écouté. Il peut y avoir une friction avec nos proches. 20h21, alors là, on n'est pas en temps universel, on est en heure légale, la Lune va faire son carré à Uranus. Elle commence beaucoup d'instabilité émotionnelle, beaucoup d'irritabilité, beaucoup de colère, beaucoup de violence. Je pense que c'est une journée où il va se passer des événements soudains. Ça va être très chargé au niveau de l'actualité. Quand j'ai autant de facteurs qui se conjuguent comme ça, ça ouvre aussi la voie d'événements déclencheurs. Et ce qui est intéressant, la Lune ouvre à 20h21 et à 20h27, donc quelques minutes après, 6 minutes après, elle fait son opposition exacte au Soleil. C'est la pleine Lune. Et voyez à quel point c'est proche. Donc, au plus c'est proche, au plus c'est puissant. Uranus, c'est le chaos, c'est l'explosion, c'est aussi des configurations très guerrières de confrontation. parce qu'on n'a pas les mêmes accords, on n'a pas la même vision du monde. Ça vient raconter aussi autre chose. J'en parlerai demain durant la conférence pour l'événement privé. Lorsque je n'arrive pas collectivement à expurger une douleur, une douleur de mon inconscient, eh bien la somme collective des inconscients va s'augmenter les uns avec les autres et produire une sorte d'égrégore. Et cet égrégore de douleurs non résolues, là on est vraiment sur des choses inconscientes, eh bien va créer une situation explosive. Et cette situation explosive se manifestera forcément par des tensions collectives, des guerres, des attaques et les personnes sont aussi le jouet de leurs inconscients. C'est-à-dire que lorsque j'entre en guerre, il y a quelque chose de moi, de nous, parce que là on est dans du transgénérationnel collectif qui n'aura pas été résolu. Et au-delà de l'événement, c'est intéressant de questionner au niveau des inconscients collectifs comment la somme des douleurs accumulées sur plusieurs générations va générer beaucoup de rancune, de rancœur, de colère, de haine. Et à un moment donné, ça va exploser. D'où l'importance de travailler sur soi parce que quand on travaille sur soi, on travaille aussi sur l'inconscient collectif et on aide à restaurer. Ce n'est peut-être pas du visible la valeur du travail que l'on fait sur soi, mais ça agit au plan collectif. Ça, je vous en parlerai de manière plus proche. Donc, des configurations dures. Déjà, un T carré ici qui vient se jouxter un deuxième T carré. Beaucoup de frictions, beaucoup de tensions et aussi, malheureusement, beaucoup de peines pour les peuples du monde. Mardi 20, le soir, j'ai mon event avec vous. Ravi de vous recevoir et qu'on voyait cette carte. Je pense qu'elle parle d'elle-même au niveau des inconscients. Alors, ce n'est pas la carte exacte de l'évente, je vous la fournirai. Lune noire conjointe au nœud sud, Lune, Saturne, Neptune au niveau des inconscients. C'est donc un moment pour travailler collectivement, plus qu'individuellement. On est vraiment dans quelque chose à aller expurger de l'ordre de l'intime, de l'ordre de la maison 12 et profiter justement de ce carré pour aller enlever une couche, une couche de souffrance. Alors, dans la journée, nous aurons la lune qui sera passée en poisson. C'est une lune empathique, bienveillante. C'est une lune idéaliste. C'est une lune qui est dans la foi. Elle est dans la croyance. D'un point de vue négatif, c'est une lune qui va me parler idéologie. idéologue peut aussi venir renforcer avec sa conjonction à Saturne le côté guerre de religion. Il y a quelque chose de conflictuel, notamment au Moyen-Orient, encore que cette position planétaire puisse jouer aussi dans la guerre Ukraine-Russie parce que la Russie, c'est Saturne-Neptune comme cycle. On voit comment les deux pôles de tension vont être activés mardi par ces configurations-là. Donc, une lune parfaite pour faire un travail mystique, un travail de soin, un travail de rêve aussi, si je suis dans la créativité, si je suis un artiste pour regarder un bon film, pour participer à un événement. C'est une très belle période. À titre collectif, un peu plus compliqué. Il va y avoir du mensonge, de la duperie, de la tricherie, beaucoup de tensions. On a un iode toujours qui est très actif. Mais là, c'est des journées de dupe. C'est des journées où je dis une chose, j'en fais une autre. J'avance un pion, mais en fait, c'est pour mieux placer ma tour ou pour te mettre échec et maths. C'est une journée, j'ai presque envie de dire, c'est une période de dupe. C'est une période où on a un certain langage, mais dans les faits, on fait exactement le contraire. C'est assez déstabilisant. Ce n'est pas du tout des journées binaires. C'est une journée où la Lune sera vide de course. Elle finira son opposition au Soleil. Elle ne sera pas encore en conjonction à Saturne. Journée d'attente. C'est une journée. Alors, quand il n'y a pas beaucoup d'aspects au niveau mondial, il peut y avoir des événements soudains qui se débrouillent. Comme si la négativité s'était accumulée le 19 et le 20, alors, il y a tout qui se passe. Par contre, je ne vois pas une attaque vraiment de l'Iran sur Israël ce jour-là pour des questions de recalcul. Mais, c'est une journée qui va être très décevante. Journée très, très décevante. gérez le quotidien, gérez ce que vous avez à faire. C'est une très bonne journée pour s'introspecter, parfaite pour s'intéresser au développement personnel, faire de l'astrologie. Dans votre boulot, gérez les dossiers. Mais, c'est une journée qui va manquer de puissance et de soutien. On peut facilement se tromper. On peut commettre des erreurs. On peut tomber aussi dans le piège qu'une personne nous aura tendu. par contre, si vous avez des personnes qui vous mentent, des collaborateurs malveillants, des gens qui veulent vous escroquer, vous allez le voir. On est juste en période de pleine lune, vous allez le voir, ça va être montré. Mercredi 21. Mercredi 21 août, pareil, journée très tendue. Alors là, c'est une journée où il va se passer des choses. La lune sera conjointe à Saturne, conjointe à Neptune, elle va agir en déclencheur. C'est elle qui agit en déclencheur par rapport à Mars, Mars-Jupiter, par rapport à Vénus. Elle va activer le iode. Pour moi, ça va être une journée déterminante des événements. Je pense qu'il va y avoir des attaques. C'est une journée où il va y avoir de la casse, journée cruelle. dans la nuit, j'aurai la lune conjointe à Saturne, donc elle va renforcer le carré Mars-Jupiter. Elle sera carrée à Jupiter, elle sera opposée à Vénus. Tout ça dans la nuit. Donc je pense qu'il va y avoir des attaques en nocturne. À 10h35, elle fera son carré à Mars. Des configurations très guerrières, très dures. on est dans un signe compassionnel. Mars-Jupiter est en gémeaux, signe d'air. Et j'ai envie de dire double attaque par les airs, par la mer. C'est vraiment des configurations très dures, très guerrières. Je pense que c'est un jour, alors bien entendu, j'espère me tromper. J'espère qu'on va aboutir à des accords de paix. Mais c'est une journée qui va être très tendue. Il va y avoir des événements mondiaux majeurs qui vont se dérouler cette semaine, des problèmes informatiques, des problèmes au niveau maritime, des routes de communication qui vont être barrées, bouchées, effondrées, des attaques sur des populations civiles. Voilà. Au niveau politique, beaucoup de tensions au niveau français par exemple. Aussi parce que j'ai le Mars de la France qui est là, au début du Gémeaux avec Sedna. Donc il reçoit, il commence à recevoir Uranus qui va passer dessus. Et on voit le problème. J'avais annoncé dans la vidéo de l'année une crise institutionnelle pour la rentrée, mais plein dedans. La fille qui demande à Macron de quitter son poste, de nommer un Premier ministre, il nous parle de destitution du Président. Avec le carré du matin mars, on vient en rajouter une couche. Là, je suis en élément déclencheur. 20h30, lune sextile Uranus. On reprend un petit peu de la distance, on reprend un petit peu du soutien. Ça va venir quand même tenter de calmer le jeu. Mais la journée aura été due. à minuit, la lune sera conjointe à Neptune. Elle va sortir après du poisson et dans la nuit, elle sera sextile à Pluton. On va voir le jour d'après ce qui se passe. Dans ces configurations-là, nous sommes le jeudi 22 août. Dans la nuit, la lune aura fait un sextile à Pluton. Elle sera en bélier. C'est une lune pulsionnelle. C'est une lune guerrière. C'est une lune jusqu'au boutiste. Une lune un petit peu extrême qui va ramener de la sensibilité exacerbée, de l'irritabilité. Alors, à titre personnel, période très active. Une période où je vais avoir du feu, de la passion, où je peux m'engager dans mes projets, beaucoup de confiance en moi. J'ai Mars, conjoint, Jupiter. Mais du coup, je peux en avoir trop. Et je peux avoir un excès de confiance en moi, mais pas les moyens de mes ambitions, que ce soit ou alors me mettre la barre trop et je vais m'épuiser. C'est une période où on peut faire facilement un burn-out parce qu'on est trop dans la surchauffe. J'ai le soleil qui change de signe. Il est en pleine puissance dans le soleil. Il est un arrêt. Donc, vous voyez, j'ai Neptune, un arrêt. J'ai le soleil, un arrêt. Et Pluton qui rétrograde de plus en plus vers le Capricorne. Donc, c'est une période avec une grande instabilité. Beaucoup de feu. Vous voyez, beaucoup, beaucoup de feu. Et ce feu cumulé entre la lune en bélier au nœud nord, ça réactive Mars dans l'air. Et du coup, les flammes, donc des incendies, des destructions par le feu, des choses assez douloureuses, assez difficiles. Très peu d'eau pour contrebalancer. Alors, bien sûr, j'ai Neptune à l'arrêt. Mais, il est dans l'idéologie. Et Saturne ne me permet pas de contrebalancer ses aspects feu parce que lui, il est dans la construction, dans quelque chose qui se pose, dans quelque chose qui s'imagine. Il ne peut pas stabiliser le feu. C'est la Terre qui vient stabiliser le feu. Et là, qu'est-ce que j'ai ? J'ai Uranus qui est en chute, Vénus qui est en chute. On voit bien les accords qui ont du mal à se mettre en place et Jupiter qui est en exil. Donc, vous avez une autre lecture de la période. On voit à quel point c'est difficile. Alors, c'est une journée à titre personnel intéressante pour mettre en place ces projets. très profitables pour les gens qui doivent aller vite. Les commerciaux, les personnes qui sont dans les projets, le management, la motivation, tout ce qui est métier qui me demande de travailler sur l'énergie, l'industrie, l'industriel, tous ces métiers-là sont privilégiés par cet aspect avec Uranus. par contre, je vais faire une mise en garde. Alors, c'est toujours un petit peu délicat parce que les périodes se chargent et des fois, elles se déchargent après. C'est une journée, il pourrait y avoir un événement très brusque et très soudain. Dès que j'ai une activation d'une norne sud avec une planète particulière, c'est toujours un risque d'attente. Toujours. pas uniquement cette planète, c'est modéré par ce joli sextile avec Uranus. Mais dans cette période, il est possible qu'il y ait des attaques sur des cibles civiles. Ce n'est pas forcément en France. Là, je parle au niveau international. Voilà, je vous ai fait le thème de l'après-midi, 17h30, le soleil sera passé en vierge. Donc, ça ramène toujours un petit peu d'instabilité. Avec une lune, sur le nœud nord, vous voyez, c'est une période, elle sera vide de course. Donc, ce n'est pas une journée pour décider des choses importantes. C'est une journée, alors, plutôt bien aspectée, qui va ramener quand même un équilibre. Il peut venir contrebalancer ce T carré très dur. Il va renforcer le iode. Donc, on a montré les muscles précédemment. Là, on tente de trouver un équilibre. Quand j'ai Pluton qui est à la manœuvre, il équilibre quand même les grandes catastrophes. On a des inquiétudes sur les centrales nucléaires. Avec ce genre de configuration, nous sommes protégés. Je dis bien nous parce que toute l'Europe pourrait être touchée en cas de désastre. Donc, quand je vois de beaux aspects à Pluton, personnellement, je suis rassurée. Petite personnelle, c'est une journée pour aller faire du jogging, pour aller faire du sport, pour essayer de partir taux de votre travail et puis vous allez faire du mur d'escalade, vous allez vous dépenser physiquement. Très bonne journée pour ça. Mais ce n'est pas une journée pour lancer des affaires. Alors, vendredi 23 août, la Lune sera en bélier. Pareil, vous avez la date ici. Je comprends que ce ne soit pas évident de suivre. C'est pour ça que je vous mets vraiment les dates de manière précise. Lune sera toujours en bélier, donc active, proactive, sur Kiron. c'est un bon passage pour essayer de voir comment nos douleurs intérieures peuvent nous aider à progresser dans notre vie. Comment est-ce que je peux travailler dessus, surtout avec cet aspect à Pluton qui m'invite à l'intériorisation ? Alors, à titre personnel, ça peut être des personnes extérieures qui vont limiter mon pouvoir, qui vont limiter ma puissance, qui vont chercher à me contrôler. On est là dans des jeux d'ombre, des jeux de pouvoir, des jeux de puissance. Mais il y a aussi du financier sur cette configuration-là. Dans cette période-là, il est possible qu'un événement boursier soudain survienne. Ce n'est pas forcément vendredi, mais il faut être très vigilant, beaucoup d'instabilité au niveau mondial. Soleil en Vierge va venir renforcer par contre le carré Mercure-Uranus. Du coup, réseaux sociaux, problèmes de communication, problèmes informatiques, virus, pannes dans les moyens de transport, mauvais courrier, mauvaise communication. Bref, vous voyez, ça vient renforcer ça. Il est possible qu'il y ait des grèves aussi. Et les rentrées, les personnes qui sont parties en vacances, en week-end, qui partent en week-end, ça va être compliqué. Il y a des événements sur la route qui vont être très compliqués. Il est possible là qu'il y ait des tensions sur le fuel. Alors, pas vraiment mis en place parce que Pluton ne reçoit pas de mauvais aspects, mais quelque chose qui se prépare là, au niveau des échanges pétroliers, quelque chose de pas net, de pas clair. J'aurai la Lune le matin, sextile à Jupiter à 6 heures, très bon pour des accords, pour trouver une convention, pour trouver du partenariat. C'est le moment si vous êtes en couple de se faire un câlin en un bel instant avec l'autre, se discuter, avoir un moment intime. 13h30, la Lune sera sextile à Mars, pareil, elle est nourrie dans sa créativité, dans son activité, je peux lancer des projets. Là, il y a quelque chose de très actif, on va avoir un regain d'énergie, très bon pour aller faire du sport, très bon pour les sportifs, c'est vraiment une période si vous avez des affaires possibles. 15h, j'aurai le Trigone avec Mercure. Donc ça, c'est très beau aussi parce que l'intelligence sera de la partie, la compréhension avec qui on vient soigner quelque chose. Quelque chose de très intelligent, de très cérébral. On est dans la réflexion. C'est un bon moment pour envoyer des courriers, envoyer des mails, pour écrire, pour faire valoir ses droits, pour s'occuper de ses enfants, passer du temps avec eux. Par contre, ce jour-là, nous aurons Vénus qui fera son carré exact à Mars. Donc, on sera sur un volet général de conflits. Et on va avoir des conflits au niveau politique, au niveau des états entre eux, au niveau des groupes, il va y avoir beaucoup, beaucoup de tensions. Et ça va faire vendre du papier. Mercure est très content parce que ça fait du buzz et ça ramène du monde vers les réseaux sociaux. Alors, vendredi soir, c'est une très belle journée, une très belle soirée. Mais, pour sortir, pour profiter, par contre, vous voyez, il y a quelque chose qui se présente. Vénus, carré, Jupiter, Mars, il y a toujours des configurations. Je pense que c'est une soirée qui va être un peu difficile, des combats, des attaques, beaucoup de faits diverses. Beaucoup, beaucoup de faits diverses. Donc, soyez prudents quand même si vous sortez. C'est une soirée, voilà, vous recevez des amis chez vous, vous passez un bon moment avec eux, une certaine prudence dans la soirée et de mise. L'aspect sera exact le lendemain matin, vers 2h du matin. Vous voyez, si vous sortez, vous ne rentrez pas trop tard. Vous prenez quelques précautions. Une fois, dès qu'on va être dans cet aspect-là, ça va ramener quand même de la violence. On passe au samedi, samedi 24 août. Dans la nuit, j'aurai eu le carré avec Pluton qui se sera disloqué. Ça peut me donner aussi des rêves, des rêves instables, des rêves prémonitoires où j'ai des angoisses, des inquiétudes. Je suis réveillée par une méditation. C'est un aspect intéressant quand on fait un travail sur soi. Les aspects durs ramènent de la guérison. 4h30, jouer la lune, trigone avec soleil. c'est un très bon moment pour les personnes qui spéculent, qui sont joueurs en ligne. Les gens qui font du business, qui des fois se lèvent la nuit pour travailler sur des bourses étrangères. On aura plus de facilité pour travailler de la nuit. On aura plus d'allant pour mettre son réveil. Il y a des personnes qui se lèvent la nuit aussi pour écrire bonne période. La lune est en taureau. C'est une lune qui a besoin d'esthétique, qui a besoin de financier aussi, qui a besoin de surface, qui a besoin de se faire plaisir, qui est gourmande. C'est une bonne période pour déguster des glaces, un petit déjeuner gourmand, faire un brunch avec sa famille. On peut sortir, le prendre à l'extérieur. On peut aussi l'organiser chez soi. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas d'argent qu'on ne peut pas se faire plaisir. Si vous n'avez pas d'argent, nourrissez votre créativité. On peut toujours faire des galettes avec du sarrasin, un œuf, de l'eau, et puis on fait cuire ça. Et ça fait des très bons trucs. On fait ça avec des œufs, un petit morceau de… Enfin, voilà. Très, très bonne période pour se faire un câlin au réveil, pour recevoir ses enfants dans son lit et puis leur dire qu'on les aime, pour appeler ses amis, passer un moment avec eux pour parler. Si j'ai eu un problème, dans la semaine, en parler, évacuer les soucis. C'est une lune esthétique, elle est gourmande pour aller faire une dégustation, faire la tournée des cafs, pourquoi pas. Peut-être faire du shopping. La période, bah oui, c'est peut-être un peu dépensière, mais c'est une lune qui est agréable. Écouter de la musique aussi, faire de la musique. Elle est très favorable aux musiciens, aux personnes qui sont dans la bande, dans la finance, dans la restauration. Les métiers de bouche sont favorisés avec cette lune. Nous aurons Mercure qui fera son sextile exact à Mars. Donc, l'action va être soutenue par l'intelligence. Par contre, c'est une lune qui évite de course. donc une journée pour profiter, pas une journée pour mettre en place des choses déterminantes. On a un beau trigone aussi. Ça fait du bien de voir des aspects comme ça, trigone, pluton, Uranus, Vénus. Là, il y a quelque chose qui s'équilibre. Il y a quelque chose de… On aura relâché la pression dans la semaine. J'aime beaucoup quand je vois des beaux aspects comme ça. Bon, je m'étais trompée, je pensais l'avoir fait à midi, en fait, je l'ai fait le soir. Donc, samedi soir, vous voyez une soirée sympa. Vous pouvez sortir, aller au restaurant, recevoir des amis, inviter des amis, faire une grande soirée. Il y a des fois des régions de France où c'est un peu frais. Vous faites une flambée, vous invitez des amis, on fait une soirée grillade, on fait des… dans la cheminée, par exemple, je prends des pommes de terre que je mets dans l'alu, je mets ça à la braise et on sert ça avec un morceau de beurre salé. C'est délicieux, c'est très très bon, ça ne coûte pas cher. Vous voyez, se cocooner, c'est une journée cocoon, c'est une soirée cocoon. Se prendre une bonne douche, voilà, c'est une soirée cocoon, une soirée pour être bien, avec sa famille, avec ses amis, profiter, discuter, échanger, voilà, se faire plaisir. Alors, dimanche matin, c'est une journée qui, moi, me laisse un peu dubitative. 7h du matin, lune, sextile, saturée. C'est trop sérieux pour un dimanche matin. C'est-à-dire, le dimanche matin, j'ai envie d'être en famille, j'ai envie de profiter, j'ai envie de traîner au lit et là, je vais me faire rattraper par du concret, des papiers à faire, du quotidien, de la lourdeur et franchement, même si c'est un aspect très sérieux, très bien la semaine, le week-end, c'est comme s'il y avait un décalage. C'est ce que j'avais dit par rapport au mois d'août en disant, en fait, on a envie de profiter, on a envie de glace, de la plage et pas des événements politiques comme ce qui arrive en ce moment. On a besoin de souffler et on n'a pas pu souffler au mois d'août. Et bien là, c'est pareil. Le réveil est trop sérieux. Alors, c'est très bien si je dois parler de choses importantes, d'achat d'une maison avec mon ou ma partenaire, si je dois gérer des personnes âgées, des personnes de ma famille, c'est très bien pour aller voir les anciens, appeler ses parents et passer du temps avec eux. Mais à titre personnel, c'est un peu dense. 15h30, j'aurai la Lune qui va être carrée à Mercure. Elle va me ramener beaucoup d'irritabilité, beaucoup d'instabilité. Ça va venir renforcer ce carré Mercure-Uranus, Algol, avec soleil sur la Vierge. ça va m'amener des accidents, des accidents de moyens de communication, des problèmes informatiques. Il peut y avoir une panne, il peut y avoir des retards dans les aéroports, il peut y avoir un carambolage. C'est des choses, ça ramène beaucoup d'instabilité. C'est une période, il peut y avoir un tremblement de terre aussi. Alors, je n'aime pas trop parler de ces choses-là parce que c'est toujours un peu effrayant, mais ça fait partie aussi de ces configurations planétaires. C'est des événements soudains, inattendus, avec la Lune comme déclencheur. Donc, vous voyez, c'est des feux de forêt qu'on n'arrive pas, pareil, Mercure en Lyon, toujours beaucoup, beaucoup de feux. Donc, c'est une journée parfaite pour faire ses papiers, pour organiser la rentrée, pour reprendre le collier. On n'a pas forcément envie. La nuit, vers minuit, Lune sera conjointe à Uranus. Conjointe à Algol. Quelque chose d'assez lourd, assez explosif. D'autant que Mercure devient stationnaire. Il va sortir de sa rétrogradation le 29, mais là, il s'arrête. Il s'arrête au 22. Et il devient stationnaire au 21. Donc, le lendemain, le lundi. Et là, à mon avis, Mercure va nous préparer des mauvaises surprises. Il va relâcher de la tension. Problème informatique, enfin, tout ce qu'on a vu, tout ce qu'on a eu de ce mauvais carré avec Uranus-Neptune. Avec Uranus-Mercure, pardon. Heureusement, c'est contrebalancé par Neptune. Mais là, c'est une période où la semaine prochaine, les bourses vont être soumises à des mouvements importants. On va regarder ce qui se passe le lundi d'après. Donc, exceptionnellement, je parle de lundi 26 août, c'est-à-dire dans une semaine, Mercure aura fini sa rétro. Il sera stationnaire sur le 21. Et il va activer les 21 degrés. Alors, vous avez vu, la Lune se ranger et Mou, ça va ramener, bien sûr, ça va recharger ce qu'un cons avec Uranus-Algol-Mercure. Donc là, je vais avoir des événements soudains, je vais avoir des choses difficiles à gérer. Il est possible qu'il y ait un problème au niveau de la bourse. Par contre, attention, ce ne sont pas des conseils d'investissement, restez vigilants. Mais soyez prudents dans vos investissements, informatiques, moyens de communication, il va y avoir des accidents. Là, on est sur des choses qui sont dures. Au niveau tout ce qui est aérien aussi, touché, tout ce qui est parole, journalisme, dans cette période-là, beaucoup, beaucoup d'instabilité. Quand Mercure va redevenir direct, la semaine prochaine, des événements soudains qui vont être relâchés. Les températures vont baisser aussi pour la semaine après la pleine lune. Il y a une baisse de température, une baisse soudaine de température. Donc, lundi prochain, vous voyez, il va y avoir des événements très, très soudains qui vont être marqués. Et quand la lune va arriver sur cette tama Jupiter-Mars, là, ça va venir activer tous ces carrés. Donc, on n'a pas fini d'une période d'instabilité. C'est ce qu'on avait dit. Je ne suis pas la seule astrologue à en avoir parlé fin août. Il va bien falloir purger le grand carré que nous avons eu le 14. Alors, petite précision sur le grand carré, ce n'est pas le jour même. Ça se charge, ça se charge, ça se charge. C'est comme au niveau météo. Et puis, à un moment donné, les nuages sont tellement engorgés de chaleur, blam, ça explose, ça crée un orage, un orage qui va tout dévaster. Au niveau astrologique, c'est exactement pareil. On charge, on charge, on charge. Et puis, à un moment donné, ça va se manifester par des événements soudains, des événements incontrôlables. Assez souvent, le fait des hommes, mais l'humain n'est pas déconnecté de la nature, n'est pas déconnecté de la planète. Et il y a une mise en miroir contre ce que l'on voit au niveau des astres et la gestion de nos vies personnelles, mais aussi de la vie collective, la vie en société dans laquelle nous nous inscrivons. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura intéressé. N'hésitez pas à liker, surtout à vous abonner à la chaîne, c'est important. Et à bientôt pour une nouvelle transmission sur Astrologie Facile.